Mais il y a là, Joseph Macescaron, Elisabeth Lévy, et notre débatteur d'un soir, Tariq Ramadan, le célèbre théologien musulman. Et d'ailleurs, nous allons recevoir quelqu'un dont le témoignage devrait bougrement vous intéresser, M. Ramadan, mais pas vous, sans doute. Voici Ludovic Mohamed Zahed. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes depuis quelques mois l'imam d'une mosquée un peu particulière, une toute petite mosquée, qui est installée, nous dit-on, dans l'Est de Paris. Peut-être que vous pourrez nous dire où, mais peut-être pas. Vous accueillez, entre autres, dans votre mosquée, des musulmans homosexuels. Est-ce que c'est d'ailleurs l'objet de votre démarche ? Est-ce que c'est une mosquée pour les homos ? Non, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être essentialisant, comme on disait tout à l'heure, et qu'un homosexuel peut faire autre chose que des choses pour simplement des homosexuels. Le constat duquel je suis parti, effectivement, un peu avant ce débat sur le mariage en France, entre personnes de même sexe, c'est que moi, à titre individuel, je n'étais plus accueilli de manière sereine et apaisé dans la mosquée de mon quartier. J'habite dans le nord de Paris, peu importe où. C'est-à-dire que vous ne jetez pas des pierres ? Vous pouviez assister à la prière ? On a condamné, en presse, sur le mambar, c'est-à-dire l'imam en presse, a condamné le fait que je me sois marié. Ad nominem. Donc je me suis dit à un moment... Donc vous êtes marié en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, c'est un détail. On peut se marier civilement ? Depuis 2006. On était très en retard en France. Avec un homme ? Oui, sinon je ne serais pas là pour en parler, je pense. Oui, oui, oui. Et depuis, j'ai reçu beaucoup d'appels et de contacts de gens qui souffraient beaucoup d'être homosexuels et musulmans, d'être femme mariée à quelqu'un qui n'est pas musulman, d'être transidentitaire, parfois de décéder. Personne ne voulait... Les amis m'appelaient parce que personne ne voulait faire la prière du mort sur la personne qui était décédée transsexuelle. En Iran, je rappelle que cette autorisée s'est remboursée à 50% depuis l'Ayatollah Khomeini par la Sécurité Sociale. Donc tout ça... L'opération des transsexuels ? Oui, oui, tout à fait. La transition sexuelle. Donc tout ça, je me suis rendu compte, effectivement, depuis des années, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'islam, vu que des gens qui, sociologiquement, étaient musulmans, pratiquants, spirituellement engagés dans une recherche authentique vers Dieu, mais qui ne trouvaient pas, effectivement, d'interlocuteur dans le domaine religieux, on peut appeler ça un imam. En arabe, ça veut simplement dire être devant pour guider la prière, mais je ne suis pas le seul imam dans cette mosquée inclusive. Donc je me suis dit qu'il fallait, effectivement, vu que je faisais le travail, avoir un local, avoir une communauté organisée. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous ont rejoints et qui sont, pas toutes les semaines, bien sûr, mais qui participent... Il y a combien de personnes à un prêche ? Oh, il y a une vingtaine de personnes. C'est une petite... Toutes les semaines, à peu près 20 personnes à la prière du vendredi. Exactement. Alors, tout le débat porte sur le fait de savoir si le Coran interdit ou n'interdit pas l'homosexualité. Moi, ce que j'ai pu lire de ci, de là, c'est qu'à peu près tous les théologiens musulmans, même pas à peu près, c'est-à-dire tous les théologiens musulmans, toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et disent que c'est un péché. Sauf la nôtre. Il y a de plus en plus de musulmans progressistes et inclusifs de par le monde. On s'organise, on fait des publications, des conférences, des mosquées inclusives un peu partout dans le monde. À Jakarta, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à Londres, à Paris, etc. Je vais à Malmö, là, en Suède, dans quelques semaines pour leur parler de ce projet qu'ils ont de monter une mosquée inclusive aussi chez eux. Donc, c'est en train de se développer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas... Pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure, M. Andelot, mais ça n'est pas le sujet, je pense. L'islam n'est pas, pour moi, de fait, un système idéologique, politique, totalitaire, qui va s'occuper de contrôler l'ensemble des comportements des individus dans la totalité de l'espace public, y compris dans l'espace privé, qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Il y a une différence entre la norme, centré sur le bien-être de l'individu. Et M. Ramadan en parle dans son bouquin, La réforme radicale. J'ai apprécié ce passage-là de votre livre, parce que c'est vrai que très peu de gens vont se représenter à l'islam de cette façon. L'islam n'a pas à être réformé. C'est nous. C'est notre représentation. Par manque d'autorité, au sommet de votre foi, il n'y a pas un pape qui fixe une ligne. Donc par manque d'autorité, on se tourne vers les juristes de l'islam. Et les juristes de l'islam, M. Ramadan pourra le dire tout à l'heure, les juristes de l'islam, d'après ce que j'ai vu, condamnent tous l'homosexualité comme étant péché. Les juristes de toutes les religions, Christophe. Non, il n'y a pas de juriste dans la chrétienté. Et la chrétienté ne condamne pas l'homosexualité. L'église catholique peut ne pas souhaiter le mariage entre homosexuels, mais elle ne la condamne pas. Oui, alors c'est une différence qui est vraiment très, très... Oui, oui, oui. La plupart des autorités, entre guillemets, chrétiennes, il y a des schismes à l'heure actuelle au sein de l'église protestante dans le monde entier qui sont en train d'effectuer ce schisme autour de la question du mariage homosexuel et de l'intronisation de femmes en tant que pasteurs. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une fois, moi, je ne pense pas que l'islam a besoin d'une autorité suprême. C'est une chance. Ça a été une chance pendant des siècles. Et s'il y a des troubles politiques, géopolitiques ou autres, eh bien, c'est comme dans tous les pays, il ne faut pas sans arrêt se retourner vers la religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut l'autodéfinition et l'autodétermination, dans ce cas-là, il faut... Alors on va élargir le débat, puis je demanderai à Tariq Ramadan de réagir tout de suite. Mais juste avant, est-ce que vous êtes content de témoigner ce soir face à Tariq Ramadan ? Ah ben, c'est mon frère en islam, donc je suis content de le rencontrer. Je n'ai jamais, à titre personnel, dépensé mon énergie, et bien je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, pour essayer de convaincre une quelconque autorité. Je discute, effectivement, et j'échange, et j'ai plaisir à échanger avec tout le monde. Mais je ne dispense pas mon énergie à essayer de convaincre qui que ce soit de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut encourager les gens à prendre leurs propres décisions. Quelqu'un qui me dit, je suis homosexuel, je pense que je ne dois pas être homosexuel parce que je suis musulman, je ne vais pas lui dire, tu as tort, fais ton coming out, assume-toi. Non, on se fait essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est l'intériorisation, comme on dit en psychologie, d'une normativité, hétéronormative, qui pose problème de manière factuelle. Bon, Tariq Ramadan, vous venez d'entendre son témoignage. Comment le recevez-vous ? Non, d'abord, j'aime beaucoup la façon dont il l'exprime et dont il la traduit. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais je pense que c'est très important. Vous ne êtes pas d'accord avec quoi ? Alors, justement, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en évidence. Vous avez parlé, justement, de l'autorité, qui a autorité en islam. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autorité centrale. Et pour moi, comme ce que vous venez de dire, c'est un bien-être, est un bienfait, qu'on n'ait pas d'autorité. Et parce que l'autorité, elle est diffuse, elle a de la diversité. Ce que les musulmans, aujourd'hui, sont en train de vivre, c'est une crise de l'autorité. Parce qu'ils ne savent pas gérer la diversité et qu'ils sont en train de tomber dans une division. On ne sait plus qui parle pour qui. Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive. C'est de dire que l'homosexualité est un péché, condamnée par l'islam. Ça suit la tradition chrétienne majoritaire. Toute norme confondue, ce que vous avez dit sur l'église, n'est pas tout à fait correct. L'église catholique romaine, comme les églises, les différents courants de l'église chrétienne de l'Est comme de l'Ouest sont dans la même position. Ajoutez à cela la tradition juive. Ajoutez à cela ce qu'on a essayé de faire dire, par exemple, au Dalaï Lama. Et il est revenu pour dire que pour lui, il condamnait l'homosexualité. Oui, donc il faut savoir que ce dont on parle ici, c'est même en Occident une position minoritaire. C'est tout à fait minoritaire. Ce débat-là sur la célébration de l'homosexualité... Est-ce que vous allez prier avec Ludovic Mohamed ? Non, non, mais attendez, il faut distinguer deux choses. La question de la norme, et cette norme, cette position en Occident présentée comme la seule progrès cis, est une position internationalement minoritaire. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, et c'est là le plus important, et c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire. Rappeler la norme en disant que ce n'est pas accepté par l'islam, ça ne veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Et ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça ne veut jamais vouloir dire, condamner la personne, c'est-à-dire que je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire de ce point de vue-là que cette dimension, évidemment, moi je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr en l'occurrence que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis, par exemple, moi ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations, ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différence d'interprétation de la norme, et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit, non, non, mais j'ai bien compris, non, non, mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez comme j'aime les choses concrètes, moi, et puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes, est-ce qu'un musulman peut aller prier le vendredi à la mosquée de son quartier, et l'imam qui le met dehors a-t-il tort ? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché, il le met dehors de la mosquée, a tort. Il devrait, et c'est là où il faut changer les mentalités, parce que moi, ce qui m'intéresse... Attendez, je vais le dire, après on verra que vous avez dit l'inverse, mais moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit, voilà. Non, non, oui, mais parce que, vous, vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que je n'ai pas dites, donc je vais le redire, clairement. Donc, en l'occurrence... C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment un mauvais proche. Non, non, mais c'est un petit missile gentil, mais répétez. Non, c'est pas un missile gentil. Il est gentil, des fois... Balistique, balistique, pas nucléaire. Simplement pour dire une chose, pour dire une chose, créer des mosquées comme celle-ci, comme par exemple, on a aujourd'hui des convertis à l'islam qui ne trouvent pas leur place là où la majorité sont arabes ou d'origine arabe, et ils créent des mosquées pour convertis. Si on va dans ce sens-là, on est en train de créer la division encore pire à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à tous les responsables de mosquées, vous pouvez, et de mon point de vue, il est juste de dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, mais n'importe quelle femme... C'est qui l'islam ? Attendez, parle... Non, non, parle le Coran. Non, attendez. Le Coran de l'homosexualité, c'est un concept... Pardon de vous couper, mais là, il y a un moment où il faut arrêter, parce que l'homosexualité, c'est un concept qui a été inventé en Europe au 19e siècle par des médecins et des psychiatres qui, depuis 150 ans, sont revenus sur cette avis, après des études depuis des décennies, plus de 300 études sur des familles homo-parentales, 50 ans d'études sur la sexualité humaine et animale qui a été étudiée, l'homosexualité... Non, mais là, vous reprenez le... Non, mais laissez-moi... Non, je ne m'en rends pas. C'est juste pour vous dire, pardon, qu'il faut être d'accord sur les termes. Moi, je ne parle pas d'homosexualité, là. Je parle d'inclusivité au sein de l'Islam. Et que si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'autorité, non, il faut laisser la diversité des points de vue. Le Coran ne parle pas d'homosexualité. Non, non, non. Jamais, jamais. Non, il ne parle pas de l'homosexualité, mais il parle de la pratique homosexuelle. Très bien, voilà. Non, non, attendez. Laissez-moi terminer. Toujours dans le contexte de viol. Non, non, attendez. Non, non, pas tout ça. Toujours, toujours. Oh là là, non, non, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement... Balancez-vous de trois sourds. Non, non, non. Vecteur, laissez-moi juste rester. C'est-à-dire qu'aucun autre peuple, avant vous, n'avait commis cette turpitude, cette abomination. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'homosexualité a été inventée par Sodome et Gomorre il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Mais c'était pendant cette istihad et cette idume. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la pratique, ça n'a rien à voir avec la légalisation. Le texte fait référence au fait de la normalisation. Laissez-moi terminer parce qu'on ne va pas faire un débat théologique là-dessus. Simplement ce que j'étais en train de dire. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ce qui était la norme reconnue par la quasi-totalité. Mais la réforme, c'est la minorité, M. Raman. Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous êtes quand même... Son père, son père, fondateur de la psychologie. Attendez, attendez, il faut qu'on la remonte. Vous devez quand même admettre qu'il y a quand même une opinion majoritaire. Vous pouvez considérer qu'elle n'a pas de fondement, mais vous devez admettre qu'il y a une opinion... Moi, je parlais de cela. En disant simplement, sur cette opinion majoritaire, ils peuvent avoir comme position le fait, et je pense pour moi que c'est la position qui est celle de la majorité, qui représente la position islamique comme la position chrétienne. C'est votre droit. C'est mon droit. Et donc, ils peuvent avoir ce droit-là. Ma question, ma position, elle est celle-ci. À aucun moment, il ne devrait être permis à un imam ou à n'importe quelle autorité religieuse d'interdire... C'est pas comme ça que ça se passe. Mais attendez, attendez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On le discrimine. Est-ce que je peux terminer ? Oui, oui, bien sûr, mais vous l'avez dit. Je suis d'accord. Non, 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 non. D'accord. Pour changer les mentalités, c'est cette position-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, pour ma part, créer des organisations alternatives peut poser le problème de s'auto-excluer. Elisabeth Lévy et Calix. Après, je vais vraiment intervenir. Calix. Elisabeth, pardon. Moi, c'est Elisabeth. Moi, je pense que, sur le plan religieux, j'ai quand même l'impression que toutes les grandes religieuses, vous appelez ça comme vous voulez, condamnent la sexualité non-reproductive, en quelque sorte. C'est à peu près lié à ça. Bon, attendez, mais ce qui nous intéresse, si vous voulez, on sait très bien, moi, je peux vous citer un tas de trucs dans la Bible ou dans le Coran ou dans ce que vous voulez, si vous voulez, non, mais qui sont absolument épouvantables. Qu'est-ce qu'il faut faire à son voisin quand il fait ceci ou cela ? Je veux dire, il faut passer par le fil de l'épée, toutes sortes de gens. Il est bien entendu que les questions qui se posent, c'est comment nous interprétons nos textes. Voilà. Donc, la question qu'on se pose souvent à propos de l'islam, je m'adresse à la fois à Tariq Ramadan et à vous, c'est pourquoi, et en particulier aujourd'hui, c'est souvent l'interprétation la plus littérale, la plus, disons, je vais employer un terme que je n'aime pas, mais il ne m'en vient pas d'autre, la plus rétrograde, je dirais, qui prévaut. Et il me semble que, bien sûr, la question, évidemment, moi, je ne demande pas ni aux rabbins ni aux curés ni aux imams de dire que c'est formidable d'être homosexuel. Je comprends très bien qu'ils disent la norme, c'est ça. La question, évidemment, l'accueil des gens, la différence entre le dénigrement des gens, c'est exactement ce qu'a dit Tariq Ramadan. Le problème n'est pas, mais le problème, je n'ai pas dans les mosquées. Oui, oui, vous êtes d'une mauvaise foi crasse aujourd'hui parce que je vous défend assez souvent trop, sans doute. Ça doit être pour ça. En tous les cas, je défends tout le temps votre droit à vous les exprimer. Alors, l'islam. Mais le problème n'est pas les mosquées. Le problème est, culturellement, c'est l'impression quand même qu'aujourd'hui, les secteurs, disons, vraiment, il est difficile d'être homosexuel dans notre société. Ce sont, par exemple, les banlieues. C'est-à-dire que culturellement, on le voit dans les pays arabes. Vous avez parlé de l'Iran, c'est peut-être merveilleux qu'ils aient ce truc sur les transsexuels. Mais par ailleurs, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, on a pendu des homosexuels, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous voulez, c'est plutôt dans la société musulmane, dans quelque sens, qu'on l'apprenne, que ce soit la petite au niveau d'un... La barrière musulmane, alors ? Non, mais c'est plutôt dans... Non, même dans une cité, dans une cité où on a eu une culture musulmane. Mais si, de culture musulmane... Une cité de culture musulmane... Arrêtez ! Non, mais les agressions homophobes, elles n'ont pas lieu simplement en bleu. Elles ont lieu n'importe où en France, les agressions homophobes. Vous, la culture musulmane... Je finis juste la phrase. Elisabeth termine rapidement avec ça qui était mécanique. D'accord, il y a des endroits où la culture musulmane est majoritaire, c'est un fait arrêté. Eh bien, dans ces endroits-là, il me semble que les homosexuels vivent quand même très souvent à leur terre. Est-ce que je peux vraiment répondre à ça ? Parce qu'il y a des choses... Il y aurait énormément à dire. D'abord, je crois que la réalité... Je suis en couple avec un musulman. Je crois que la réalité n'est pas exactement la même. C'est que les jeunes, ce musulman vient d'Aulnay, de la cité des 3000 plus exactement, et que, en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes se trouvent confrontés à tout. D'une part, la culture de village et la religion de village importée par leurs parents dans les années 70, parce qu'on les a pris soit du village, soit d'ailleurs on les a mis en France. C'est-à-dire que c'était des villages, comment dire, horizontaux, ce sont devenus des villages verticaux, et de l'autre, ils se trouvent avec des prêcheurs, qui se sont d'ailleurs auto-baptisés imams et qui sont radicaux. Et ces jeunes se trouvent coincés là-dedans. Et d'ailleurs, très souvent, ils entendent, ces jeunes, même homosexuels musulmans, entendent la parole de Tariq Ramadan d'une manière positive, et parfois, évidemment, ça leur fait tiquer, je ne vais pas pouvoir dire, il y a des textes quand même de vous qui sont quand même assez armes. Ce que je voudrais... Non, ça ne va pas. Non, attendez, juste après, en vrai. Juste une chose. Juste une chose. Quand on dit que c'est quelque chose de majoritaire, je voudrais, parce que j'ai fait la recherche pour être très précis, parce que les gens qui nous écoutent ont le droit à l'information d'abord, et pas simplement à la polémique. Je voudrais simplement dire que dans l'islam, l'homosexualité est légale, et non pas illégale, en Bosnie, en Albanie, en Égypte, en Turquie, en Jordanie, en Indonésie, sauf un État, que vous connaissez, etc., 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 la liste est extrêmement longue, et que même si on prend... Ce sont quoi ? Ce sont les autorités de ces pays qui ont dit qu'ils acceptaient... Ce sont des pays musulmans, Christophe, et ce sont des pays où l'islam n'est pas considéré comme l'islam. L'homosexualité n'est pas considérée comme illégale. Par la loi civile, attends... C'est t'importe... La loi civile ! Oui, mais ce ne sont pas tous les pays qui appliquent la charia. La Bosnie n'applique pas la charia. Non, mais attendez... Non, il parle de la loi civile ! Elle a une loi civile, pardonnez-moi, mais... C'est quoi la charia ? C'est quoi la charia, à ce moment-là ? Non, mais... Monsieur a raison. Non, là, je donne des exemples concrets, parce que si on nous entend, les gens qui ont pris depuis le début de l'émission... La méthode, Joseph, est-ce que c'est la bonne méthode, celle qui consiste à créer une mosquée ? Parce que c'est une partie du débat aussi. A créer une mosquée qui... Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot sur la question de Mme Lévy, sur le fait, effectivement, que les textes religieux... Je reviens d'un colloque à Rabat sur le féminisme islamique à l'EGE, l'équivalent de Sciences Po là-bas, et là-bas, j'ai pu parler, effectivement, faire une présentation, dans un pays musulman, je ne suis pas marocain, c'est sûr, parler d'homosexualité, des parallèles flagrants entre le féminisme islamique et les mouvements LGBT, les courants LGBT que j'étudie, moi, dans mes recherches, et islamique, LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle. Il y a un pareil flagrant entre le fait de réinterpréter, de se réapproprier ce texte, de le remettre dans un contexte historique, et donc de se libérer du patriarcat qui est contenu dans ces sociétés d'origine. Je peux ajouter une chose, parce que, justement, lorsque j'ai consulté l'ensemble des pays musulmans, j'ai regardé la liste entière de tous les pays musulmans pour savoir quelle était la situation des homosexuels dans ces pays. Mais culturellement, tu ne penses pas que... Ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'essentialisation, c'est que, par exemple, l'homosexualité féminine est beaucoup plus tolérée. C'est-à-dire que vous avez des pays où l'homosexualité masculine est considérée comme illégale, et des pays où l'homosexualité féminine est considérée comme légale. Comme quoi, c'est beaucoup plus... Alors, les pays qui sont des pays où la plupart des homosexuels sont vilipendus, sont vilipendus... Évidemment ! La loi ne dit pas tout ! Allez, Calyx, on n'a pas entendu Calyx ! Non, 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 moi, j'ai même fait dire, c'est... Calyx, tu ne dis pas n'importe quoi, c'est... Non, non, non... J'ai même le truc de l'Égypte, donc vous permettez le truc de l'Égypte, le truc de l'Égypte, le truc de l'Égypte, le problème de l'Égypte, c'est parce qu'en effet, il y a une radicalisation de la société, et elle se fonde non pas sur les textes, apprenez, voilà, non pas sur les textes, mais sur un article sur une loi, qui est la 10e loi qui a été votée en 1961, par justement... Oui, bien sûr, c'est la chèque se fonde... L'osophonie égyptienne est en décembre... Mais il y a une question plus... Calyx, 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 calyx... Oh, calyx, calyx... A chaque fois, j'aimerais bien recentrer le débat. Oui, on parlait tout simplement de l'ouverture de cette mosquée. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Je vais vous répondre, cher Tariq, en tant que femme appartenant à une minorité, je peux comprendre ce que notre amie vit et qu'il s'organise pour pouvoir survivre. Non point parce qu'il veut diviser ou créer du désordre, mais à un moment donné, on a besoin de respirer. On attend de l'autre qui nous tolère. D'ailleurs, le mot n'est pas joli. On attend en fait de l'autre qui nous aime. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on sent qu'il ne nous aime pas, il faut bien continuer. Et moi, j'encourage, monsieur, parce que si c'était moi, d'ailleurs, je l'ai fait, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas pour les noirs, j'ai fondé un mouvement, j'ai fait des choses. Et je pense que c'est vrai que ce n'est pas l'idéal sur le plan religieux. Parce que Dieu ne nous demande pas notre identité sexuelle. Quand on rentre dans une église, quand on rentre dans une mosquée, il ne me souvient pas, je suis croyante et pratiquante, que Dieu me pose une seule fois une question de savoir si j'avais pour compagnon une femme ou un homme ou un saint. Donc, cette déformation des hommes qui amène cette espèce d'intolérance, qui oblige les autres à la survie, parce qu'en fait, quand il fait ça, c'est du marronnage, en fait. C'est quoi ça ? Le marronnage, c'est-à-dire, il a fui quelque part pour aller essayer de survivre, de recréer une société pour se ressentir homme et humain. Pendant l'esclavage, il y avait beaucoup de marronnage, c'est-à-dire que les noirs qui étaient pris en esclavage s'enfuyaient. S'enfuyaient pour recréer une société. Et vivraient dans la moraine. C'est un parallèle magnifique. Et donc, voilà. C'est un parallèle magnifique. Qu'est-ce que, et vous ? Non, j'entends ceci. Encore une fois, moi, je veux dire que par rapport à la référence musulmane ou à la norme, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Maintenant, la démarche qui est la sienne, qui est la vôtre, de dire qu'il y a une non-acceptation, il y a un refus, je pense aussi que, de votre point de vue, il faut aussi l'entendre par rapport à la norme, sans accepter ce qui a été mis en évidence, c'est-à-dire les exclusions ou les... C'est-à-dire, la question, elle est celle-ci. Elle est très fondamentale, celle-ci. Est-ce qu'un homme ou est-ce qu'une femme qui se revendique homosexuel... Ou noire, là ? Non, 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 dans cette question-là, sort de l'islam. Est-ce qu'il sort de l'islam ? Et la position normative qu'il faut prendre, c'est jamais. Et personne n'a le droit de lui dire, à elle ou à lui, que tu n'es pas musulmane. Et ça... Non, merci. Après, deuxième... Non, attends, laisse-moi terminer. Qu'est-ce que ça signifie dans une mosquée normale, où l'imam respecterait, donc, la présence des homosexuels, tout en disant que l'homosexualité est déviante. Mais comme dans une sinagère, vous, dans une église, c'est-à-dire ? Non, non, non. Vous pouvez dire que toutes choses sont égales par ailleurs. Et Calyx, qui est catholique et chrétienne, peut sans doute en témoigner. Il y a des centaines d'homosexuels dans les églises qui ne sont ni montrés du doigt, ni jetés dehors, ni stigmatisés. C'est vrai. Il faut admettre qu'il y ait quand même des musulmans qui disent « Moi, je pense que l'homosexualité, ce n'est pas musulman ». La question, elle, est que dans la mosquée, il ne faut pas exclure les gens sur la base de leur pratique et de leur position. C'est ça, la vraie question. Et maintenant, il y a une dernière chose dans ce que vous avez dit dans le débat. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que sous la dictature égyptienne, par exemple, on a utilisé l'homosexualité pour utiliser la religion contre les opposants, pour dire « Nous, on est des musulmans ». C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un populisme religieux qui utilise la religion contre les normes. Il faut accepter que des gens disent la norme et accepter la diversité dans la norme. – D'accord. – Alors, non. – Est-ce qu'on peut ? – Elisabeth, on est vraiment au bout, là. Ce sont vos dernières cartouches, Elisabeth. – Ce que je disais juste tout à l'heure, c'était qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'on dit, je ne lis pas les prières en français, mais comme c'est dans la Bible ou dans le Coran où vous voulez, j'imagine que ce qu'on peut dire dans des prières, effectivement, peut-être qu'il y a des trucs sur l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec, effectivement, l'accueil des gens. Mais moi, il y a quand même une chose qui me... En fait, peut-être, vous pourriez dire que vous êtes un peu l'équivalent du judaïsme libéral, je dirais, peut-être quelque chose comme ça. Il y a quand même une chose qui... Non, mais je n'aime pas ce mot inclusif, en fait. Mais il y a une chose qui me fera... Vous avez appelé votre mosquée, mosquée de la tolérance. – Non, 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 non. – Qui a dit ça ? – Non, c'est souvent comme ça qu'elle est appelée dans les articles qui en parlent. – Alors, la mosquée de la tolérance, c'est ce que je voulais dire, justement, c'est que pourquoi tout le monde s'y intéresse, etc. Parce qu'effectivement, les visages qu'on voit aujourd'hui, certaines expressions qu'on voit, et celles qu'on voit le plus, c'est peut-être pas les majoritaires, c'est celles qu'on voit le plus, sont effectivement plutôt dans une phase où l'intolérance croît plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que, moi, j'entends qu'en Tarek Ramadan, vous, vous dites, il y a des colloques dans des endroits, il y a tout ce que vous voulez. Il y a certainement au Maroc ou ailleurs. – Il y a les deux, mais il n'y a qu'une partie qui est montrée par les médias. – Non, mais il n'y a pas qu'une partie qui est montrée. – Il n'y a qu'une partie qui est montrée. – Il n'y a pas que ça. Il y a ce qui se passe dans les sociétés. Excusez-moi. – Mais c'est une vraie question. – Il y a ce qui se passe dans les sociétés. Moi, je n'en ai pas l'impression aujourd'hui. Je veux dire qu'on assiste, même, regardons ce qui se passe en Égypte, qu'il n'y a pas que le pouvoir. Et ce qu'on voit aussi dans une partie de l'islam de France n'est pas une montée de la tolérance. Excusez-moi. – François-Xavier Bellamy, c'est fini. – Non, 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 c'est un catholicisme non plus. Tous ces gens-là n'ont pas simplement à l'idée, n'arrivent pas à dire que Dieu seul est parfait. Dieu seul est parfait. – François-Xavier Bellamy, c'est fini. – Pourquoi se renoncer ? – Le reste est imperfection. – François-Xavier Bellamy, c'est fini. – Pour conclure, je crois que c'est une question qui concerne les religions, mais qui concerne aussi notre société dans son ensemble. Et votre histoire, elle est intéressante. Elle nous concerne tous, en réalité, bien au-delà des frontières de l'islam. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans la société aujourd'hui, c'est qu'au fond, je pense qu'on était parvenu à un point de maturité où il y avait un respect qui venait d'une saine indifférence, qui est l'indifférence de Dieu dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de demander tout le temps aux gens qui avaient leur orientation sexuelle avant de porter un regard sur eux. Et moi, je suis très frappé de voir qu'il y a une espèce de... Au nom, parfois, de la lutte contre les discriminations... Alors, je ne juge pas du tout le fait de créer une mosquée qui accueille spécifiquement les homosexuels. Mais je comprends l'inquiétude qui va venir segmenter la société en une variété de minorités. Et en fait, il y a quand même une vraie inquiétude. Moi, je le vois aussi dans le monde universitaire. Par exemple, en littérature aujourd'hui, et c'est aussi le gouvernement qui veut l'appliquer à l'enseignement du français, par exemple. On va demander aux élèves ou aux étudiants de s'intéresser d'abord, avant de travailler en auteur, à son orientation sexuelle. C'est-à-dire de travailler sur... Où ça, comment ça, comment ça ? Les derniers programmes de français, par exemple, tend à... Où ça, comment ça ? Les programmes de français en quoi ? Les derniers programmes de littérature au collège demandent... En quoi ? Najat Vallaud-Balcacem qui a demandé... Najat Vallaud-Balcacem a demandé au futur programme de littérature de mettre l'accent sur l'orientation sexuelle. Mais oui, 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 bien sûr. Oui, 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 oui. Mais c'est dans le cadre de l'apprentissage de la tolérance. Non, écoutez, on sera passionné par tout ce que vous pourrez écrire sur Twitter. Hashtag HD23, c'est le moyen idéal pour poursuivre un débat qui est toujours trop court. Là, c'est un pape qui fixe une ligne. Donc, par manque d'autorité, on se tourne vers les juristes de l'islam. Et les juristes de l'islam, et M. Ramadan, on pourra le dire tout à l'heure, les juristes de l'islam, d'après ce que j'ai vu, condamnent tous l'homosexualité comme étant... Les juristes de toutes les religions de Christ. Non, il n'y a pas de juriste dans la chrétienté. Et la chrétienté ne condamne pas l'homosexualité. L'Église catholique peut ne pas souhaiter le mariage entre homosexuels, mais elle ne la condamne pas. Oui, alors c'est une différence qui est vraiment... C'est la chrétienté qui condamne. Oui, oui, oui. La plupart des autorités, entre guillemets, chrétiennes, il y a des schismes à l'heure actuelle au sein d'églises protestantes, dans le monde entier, qui sont en train d'effectuer ce schisme, autour de la question du mariage homosexuel et de l'intronisation de femmes en tant que pasteurs. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une fois, moi je ne pense pas que l'islam a besoin d'une autorité suprême. C'est une chance, ça a été une chance pendant des siècles. Et s'il y a des troubles politiques, géopolitiques ou autres, eh bien c'est comme dans tous les pays, il ne faut pas sans arrêt se retourner vers la religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut l'autodéfinition et l'autodétermination, dans ce cas-là, il faut... Alors on va élargir le débat, puis je demanderai à Tariq Ramadan de réagir tout de suite. Mais juste avant, est-ce que vous êtes content de témoigner ce soir face à Tariq Ramadan ? Ah ben c'est mon frère en islam, donc je suis content de le rencontrer. Est-ce que ça compte pour vous de dire ça devant lui ? Je n'ai jamais, à titre personnel, dépensé mon énergie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, pour essayer de convaincre une quelconque autorité. Je discute effectivement et j'échange, et j'ai plaisir à échanger avec tout le monde, mais je ne dispense pas mon énergie à essayer de convaincre qui que ce soit de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut encourager les gens à prendre leurs propres décisions. Quelqu'un qui me dit je suis homosexuel, je pense que je ne dois pas être homosexuel parce que je suis musulman, je ne vais pas lui dire tu as tort, fais ton coming out, assume-toi. Non, on se fait essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est l'intériorisation, comme on dit en psychologie, d'une norme, d'une normativité, hétéronormative, qui pose problème de manière factuelle. Bon, Tariq Ramadan, vous venez d'entendre son témoignage, comment le recevez-vous ? Non, d'abord, j'aime beaucoup la façon dont il l'exprime et dont il la traduit. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais je pense que c'est très important. Vous ne êtes pas d'accord avec quoi ? Alors, justement, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en évidence. Vous avez parlé justement de l'autorité, qui a autorité en islam, et c'est vrai qu'on n'a pas d'autorité centrale, et pour moi, comme ce que vous venez de dire, c'est un bien-être, est un bienfait, qu'on n'ait pas d'autorité, parce que l'autorité, elle est diffuse, elle a de la diversité. Ce que les musulmans, aujourd'hui, sont en train de vivre, c'est une crise de l'autorité, parce qu'ils ne savent pas gérer la diversité, et qu'ils sont en train de tomber dans une division, on ne sait plus qui parle pour qui. Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché, condamnée par l'islam, ça suit la tradition chrétienne majoritaire, toute norme confondue, ce que vous avez dit sur l'église n'est pas... Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché, condamnée par l'islam, ça suit la tradition chrétienne majoritaire, toute norme confondue, ce que vous avez dit sur l'église n'est pas tout à fait correcte, l'église catholique romaine, comme les églises, les différents courants de l'église chrétienne, de l'est comme de l'ouest, sont dans la même position, ajoutez à cela la tradition juive, ajoutez à cela ce qu'on a essayé de faire dire, par exemple, au Dalai Lama, et il est revenu pour dire que pour lui, il condamnait l'homosexualité, donc en l'occurrence... Oui, donc il faut savoir que ce dont on parle ici, c'est même en Occident une position minoritaire, c'est tout à fait minoritaire. Ce débat-là sur la célébration de l'homosexualité... Est-ce que vous allez prier avec Ludovic Mohamed ? Non, non, mais attendez, il faut distinguer deux choses pour le débat. La question de la norme, et cette norme, cette position en Occident, présentée comme la seule progrès cis, est une position internationalement minoritaire. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, et c'est là le plus important, et c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire, rappeler la norme en disant que ce n'est pas accepté par l'islam, ça ne veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Et ça, c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça ne veut jamais vouloir dire, condamner la personne, c'est-à-dire je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire de ce point de vue-là que cette dimension, évidemment, moi je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis, par exemple, moi ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations, ça s'est fait aux Etats-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différence d'interprétation de la norme, et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité, et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit, Non, non, mais j'ai bien compris. Non, non, mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez, comme j'aime les choses concrètes, moi, et puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes, est-ce qu'un musulman peut aller prier le vendredi à la mosquée de son quartier, et l'imam qui le met dehors a-t-il tort ? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché, il le met dehors de la mosquée, a tort. Il devrait, et c'est là où il faut changer les mentalités, parce que moi, ce qui m'intéresse, Attendez, je vais le dire, après, on verra que vous avez dit l'inverse, mais moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Non, non, oui, mais parce que, Vous, vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que je n'ai pas dites, donc je vais le redire, perdant. Donc, en l'occurrence... C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment un mauvais proche. Non, non, mais c'est un petit missile gentil. Mais, répétez. Non, c'est pas un missile gentil. Les gens disent des fois... Balistique, balistique, pas nucléaire. Simplement pour dire une chose. Pour dire une chose. Créer des mots, c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire. Rappeler la norme en disant, c'est pas accepté par l'islam, ça veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Et ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça veut jamais vouloir dire qu'on en est la personne. C'est-à-dire, je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire, de ce point de vue-là, que cette dimension... Évidemment, moi, je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis... Par exemple, moi, ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations, ça s'est fait aux Etats-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différence d'interprétation de la norme et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit... Je ne le comprends pas. Non, non, mais j'ai bien compris. Non, non, mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez, comme j'aime les choses concrètes, moi, et puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes, est-ce qu'un musulman peut aller prier, le vendredi, à la mosquée de son quartier, et l'imam qui le met dehors a-t-il tort ? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché et le met dehors de la mosquée a tort. Il devrait... Et c'est là où il faut changer les mentalités, parce que moi, ce qui m'intéresse... Redis-lui. Attendez, je vais le dire. Après, on verra que vous avez dit l'inverse, mais moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Non, non, oui, mais parce que... Non, mais c'est vrai. Vous, vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que je n'ai pas dites, donc je vais le redire clairement. Donc, en l'occurrence... C'est vraiment, je trouve... C'est vraiment un mauvais proche. Non, non, mais c'est un petit missile gentil. Mais, répétez. Donc, en l'occurrence, simplement... Il est gentil. Balistique, balistique, pas nucléaire. Simplement pour dire une chose. Pour dire une chose. Créer des mosquées comme celle-ci. Comme, par exemple, on a aujourd'hui des convertis à l'islam qui ne trouvent pas leur place là où la majorité sont arabes ou d'origine arabe, et ils créent des mosquées pour convertis. Si on va dans ce sens-là, on est en train de créer la division encore pire à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à tous les responsables de mosquées, vous pouvez, et de mon point de vue, il est juste de dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam. Mais n'importe quelle femme... C'est qui l'islam ? C'est qui l'islam ? Attendez, parle... Non, non, parle le Coran. Par le Coran. Non, attendez. Le Coran d'homosexualité, c'est un concept... Pardon de vous couper, mais là, il y a un moment, il faut arrêter. Parce que l'homosexualité, c'est un concept qui a été inventé en Europe au 19e siècle par des médecins et des psychiatres qui, depuis 150 ans, sont revenus sur cette avis, après des études depuis des décennies, plus de 300 études sur des familles homo-parentales, 50 ans d'études sur la sexualité humaine et animale qui a été étudiée, l'homosexualité... Non, mais là, vous reprenez le... Il faut laisser la diversité des points de vue. Non, le Coran ne parle pas d'homosexualité. Ce n'est pas illégal. En Bosnie, en Albanie, en Égypte, en Turquie, en Jordanie, en Indonésie, sauf un État que vous connaissez, etc. La liste est extrêmement longue. Et que même si on prend... Pourquoi sont les autorités de ces pays qui ont dit qu'ils acceptaient... Ce sont des pays musulmans, Christophe, et ce sont des pays où l'islam, et n'est pas considérés comme l'islam. L'homosexualité n'est pas considérée comme illégale. Par la loi civile, attends... C'est un peu... La loi civile ! Oui, voilà, mais ce ne sont pas tous les pays qui appliquent la charia. La Bosnie n'applique pas la charia. Non, mais attendez... Non, il parle de la loi civile ! Elle a une loi civile, pardonnez-moi, mais... C'est quoi la charia ? C'est quoi la charia, à ce moment-là ? Non, mais monsieur a raison. Non, là, je donne des exemples concrets. Parce que si on nous entend, les gens qui ont pris, depuis le début de l'émission... Est-ce que c'est la bonne méthode, Joseph... Je peux juste rajouter un tout petit mot sur la question, madame Lévy, sur le fait, effectivement, que les textes religieux... Je reviens d'un colloque à Rabat sur le féminisme islamique à l'EGE, l'équivalent de Sciences Po là-bas. Et là-bas, j'ai pu parler, effectivement, faire une présentation, dans un pays musulman, je ne suis pas marocain, c'est sûr. Parler d'homosexualité, des parallèles flagrants entre le féminisme islamique et les mouvements LGBT, les courants LGBT que j'étudie, moi, dans mes recherches, et l'islamique. LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle. Il y a un pareil flagrant entre le fait de réinterpréter, de se réapproprier ce texte, de le remettre dans un contexte historique, et donc de se libérer du patriarcat qui est contenu dans ces sociétés d'origine. Je peux ajouter une chose, parce que, justement, lorsque j'ai consulté l'ensemble des pays musulmans, j'ai regardé la liste entière de tous les pays musulmans pour savoir quelle était la situation des homosexuels dans ces pays. Ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'essentialisation, c'est que, par exemple, l'homosexualité féminine est beaucoup plus tolérée. C'est-à-dire que vous avez des pays où l'homosexualité masculine est considérée comme illégale, et des pays où l'homosexualité féminine est considérée comme légale. Comme quoi c'est beaucoup plus... Les pays qui sont des pays où la plupart des homosexuels sont vélipendus, sont vélipendus, vélipendus... La loi ne dit pas tout ! Allez, calic, on n'a pas entendu calic ! Moi j'ai paix pour l'exemple, c'est... Calic ! Tu ne dis pas n'importe quoi, c'est que monsieur qui vit... Non, non, non... Monsieur qui vit n'importe quoi... Je vais être, c'est que j'aime le truc de l'Égypte, donc vous permettez... Oui, c'est des problèmes, hein. Le problème de l'Égypte, c'est parce qu'en effet, il y a une radicalisation de la société, et elle se fonde non pas sur les textes, apprenez, voilà, non pas sur les textes, mais sur un article, sur une loi, qui est la 10e loi qui a été votée en 1961, par justement... Oui, bien sûr, en 1961, cela se fonde, l'orthophonie égyptienne est l'envers, il termine rapidement. D'accord, il y a des endroits où l'exception musulmane est majoritaire, c'est un fait arrêté, et bien, dans ces endroits-là, il me semble que les homosexuels vivent quand même très souvent à l'envers. Est-ce que je peux vraiment répondre à ça ? Parce qu'il y a des choses... Il y aurait énormément à dire. D'abord, je crois que la réalité... Je suis en couple avec un musulman. Je crois que la réalité n'est pas exactement la même. C'est que les jeunes... Ce musulman vient d'Aulnay, de la cité des 3000, plus exactement, et qu'en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes se trouvent confrontés... D'une part, la culture de village et la religion de village importée par leurs parents dans les années 70, parce qu'on les a pris, soit du village, soit d'ailleurs, on les a mis en France. C'est-à-dire que c'était des villages, comment dire, horizontaux, ce sont devenus des villages verticaux, et de l'autre, ils se trouvent avec des prêcheurs, qui se sont d'ailleurs auto-baptisés imams et qui sont radicaux. Et ces jeunes se trouvent coincés là-dedans. Et d'ailleurs, très souvent, ils entendent, ces jeunes, même homosexuels musulmans, entendent la parole de Tariq Ramadan d'une manière positive, et parfois, évidemment, ça leur fait tiquer, je ne vais pas pouvoir dire, il y a des textes quand même de vous qui sont quand même assez rables. Ce que je voudrais... Juste après, juste une chose, juste une chose. Quand on dit que c'est quelque chose de majoritaire, je voudrais, parce que j'ai fait la recherche pour être très précis, parce que les gens qui nous écoutent ont le droit à l'information d'abord, et pas simplement à la polémique. Je voudrais simplement dire que dans l'islam, l'homosexualité est légale, et non pas illégale, en Bosnie, en Albanie, en Égypte, en Turquie, en Jordanie, en Indonésie, sauf un État que vous connaissez, etc., etc. La liste est extrêmement longue. Et que même si on prend... Ce sont des pays musulmans, Christophe, et ce sont des pays où l'islam n'est pas considéré comme l'islam. L'homosexualité n'est pas considérée comme illégale. Par la loi civile, attends, vous comprenez. Oui, voilà, mais ce ne sont pas tous des pays qui appliquent la charia. La Bosnie n'applique pas la charia. Non, il parle de la loi civile, pardonnez-moi, mais c'est quoi la charia ? C'est quoi la charia, à ce moment-là ? Non, mais monsieur a raison. Là, je donne des exemples concrets, parce que si on nous entend, les gens qui ont pris depuis le début de l'émission... Est-ce que c'est la bonne méthode, Joseph ? Est-ce que c'est la bonne méthode, celle qui consiste à créer une mosquée ? Parce que c'est une partie du débat aussi. A créer une mosquée qui... Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot sur la question de Mme Lévy, sur le fait, effectivement, que les textes religieux... Je reviens d'un colloque à Rabat sur le féminisme islamique à l'EGE, l'équivalent de Sciences Po là-bas. Et là-bas, j'ai pu parler, effectivement, faire une présentation, dans un pays musulman, je ne suis pas marocain, c'est sûr. Parler d'homosexualité, des parallèles flagrants entre le féminisme islamique et les mouvements LGBT, les courants LGBT que j'étudie moi dans mes recherches, et islamiques, LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle. Il y a un parallèle flagrant entre le fait de réinterpréter n'importe où. C'est-à-dire que vous ne vous jetez pas des pierres ? Vous pouviez assister à la prière ? On a condamné, en prêche, sur le mamba, c'est-à-dire l'imam en prêche, a condamné le fait que je me sois marié. Ad nominem. Donc je me suis dit à un moment... Donc vous êtes marié en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, c'est un détail. Où on peut se marier civilement... Depuis 2006. On était très en retard en France. Avec un homme, oui. Oui, sinon je ne serais pas là pour en parler, je pense. Oui, oui, oui. Et depuis, j'ai reçu beaucoup d'appels et de contacts de gens qui souffraient beaucoup d'être homosexuels et musulmans, d'être femmes mariées à quelqu'un qui n'est pas musulman, d'être transidentitaires, parfois de décéder. Personne ne voulait... Les amis m'appelaient parce que personne ne voulait faire la prière du mort sur la personne qui était décédée transsexuelle. En Iran, je rappelle que cet autorisé s'est remboursé à 50% depuis l'Ayatollah Khomeini par la Sécurité Sociale. Donc tout ça... L'opération des transsexuels, oui. Oui, oui, tout à fait. La transition sexuelle. Donc tout ça, je me suis rendu compte, effectivement, depuis des années, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'islam, vu que des gens qui, sociologiquement, étaient musulmans, pratiquants, spirituellement, engagés dans une recherche authentique vers Dieu, mais qui ne trouvaient pas, effectivement, d'interlocuteur dans le domaine religieux, on peut appeler ça un imam. En arabe, ça veut simplement dire être devant pour guider la prière, mais je ne suis pas le seul imam dans cette mosquée inclusive. Donc je me suis dit qu'il fallait, effectivement, vu que je faisais le travail, avoir un local, avoir une communauté organisée. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous ont rejoints et qui sont, pas toutes les semaines, bien sûr, mais qui participent... Il y a combien de personnes à un prêche ? Oh, il y a une vingtaine de personnes. C'est une petite... Toutes les semaines, à peu près 20 personnes à la prière du vendredi. Exactement. Alors, tout le débat porte sur le fait de savoir si le Coran interdit ou n'interdit pas l'homosexualité. Moi, ce que j'ai pu lire de ci, de là, c'est qu'à peu près tous les théologiens musulmans, même pas à peu près, c'est-à-dire tous les théologiens musulmans, toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et disent que c'est un péché. Sauf la nôtre. Il y a de plus en plus de musulmans progressistes et inclusifs de par le monde. On s'organise, on fait des publications, des conférences, des mosquées inclusives un peu partout dans le monde, à Jakarta, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à Londres, à Paris, etc. Je vais à Malmö, là, en Suède, dans quelques semaines, pour leur parler de ce projet qu'ils ont, de monter une mosquée inclusive aussi chez eux. Donc c'est en train de se développer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas, pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure, mais ça n'est pas le sujet, je pense. L'islam n'est pas, pour moi, de fait, un système idéologique politique totalitaire qui va s'occuper de contrôler l'ensemble des comportements des individus dans la totalité de l'espace public, y compris dans l'espace privé, qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Il y a une différence entre la norme, centrée sur le bien-être de l'individu, et M. Ramadan en parle dans ce bouquin, à la réforme radicale. J'ai apprécié ce passage-là de votre livre, parce que c'est vrai que très peu... De ci, de là, c'est qu'à peu près tous les théologiens musulmans, même pas à peu près, c'est-à-dire tous les théologiens musulmans, toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et disent que c'est un péché. Sauf la nôtre. Il y a de plus en plus de musulmans progressistes et inclusifs de par le monde. On s'organise, on fait des publications, des conférences, des mosquées inclusives, un peu partout dans le monde, à Jakarta, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à Londres, à Paris, etc. Je vais à Malmö, là, en Suède, dans quelques semaines, pour leur parler de ce projet qu'ils ont, de monter une mosquée inclusive aussi chez eux. Donc c'est en train de se développer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas... Pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure, M. Ongelot, mais ça n'est pas le sujet, je pense. L'islam n'est pas, pour moi, de fait, un système idéologique, politique, totalitaire, qui va s'occuper de contrôler l'ensemble des comportements des individus dans la totalité de l'espace public, y compris dans l'espace privé, qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Il y a une différence entre la norme, centrée sur le bien-être de l'individu, et M. Ramadan en parle dans son bouquin, La réforme radicale. J'ai apprécié ce passage-là de votre livre, parce que c'est vrai que très peu de gens vont se représenter l'islam de cette façon. L'islam n'a pas à être réformé. C'est nous. C'est notre représentation. Par manque d'autorité, au sommet de votre foi, il n'y a pas un pape qui fixe une ligne. Donc par manque d'autorité, on se tourne vers les juristes de l'islam. Et les juristes de l'islam, et M. Ramadan pourra le dire tout à l'heure, les juristes de l'islam, d'après ce que j'ai vu, condamnent tous l'homosexualité comme étant... Les juristes de toutes les religions de Christ. Non. Il n'y a pas de juriste dans la chrétienté. Et la chrétienté ne condamne pas l'homosexualité. L'église catholique peut ne pas souhaiter le mariage entre homosexuels, mais elle ne condamne pas. Oui, alors c'est une différence qui est vraiment très... Oui, oui, oui. La plupart des autorités, entre guillemets, chrétiennes, il y a des schismes à l'heure actuelle au sein d'églises protestantes dans le monde entier qui sont en train d'effectuer ce schisme autour de la question du mariage homosexuel et de l'intronisation de femmes en tant que pasteurs. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une fois, moi, je ne pense pas que l'islam a besoin d'une autorité suprême. C'est une chance. Ça a été une chance pendant des siècles. Et s'il y a des troubles politiques, géopolitiques ou autres, eh bien, c'est dans tous les pays, il ne faut pas sans arrêt se retourner vers la religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut l'autodéfinition et l'autodétermination, dans ce cas-là, il faut... Alors on va élargir le débat, puis je demanderai à Tariq Ramadan de réagir tout de suite. Mais juste avant, est-ce que vous êtes content de témoigner ce soir face à Tariq Ramadan ? Ah ben, c'est mon frère en islam, donc je suis content de le rencontrer. Je n'ai jamais, à titre personnel, dépensé mon énergie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, pour essayer de convaincre une quelconque autorité. Je discute, effectivement, et j'échange, et j'ai plaisir à échanger avec tout le monde, mais je ne dispense pas.